du territoire national, plus de 2 millions d'élèves finalistes du primaire ont passé en ce jour leur examen de fin d'études primaires. Le coup d'envoi de ces épreuves de deux jours a été lancé par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à partir de Kisangani, plus précisément au collège Maële. On en parle avec Emmanuel la commissaire. Alignés devant les salles de classe, ces élèves s'apprêtent à affronter l'examen national de fin d'études primaires. Plus de 2 millions de candidats participent à l'examen national de fin d'études primaires 2022 ce 5 juillet dans toute l'étendue de la République. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le coup d'envoi de cette épreuve au collège Maële et à Kisangani, chef lieu de la province de la Tchopo. Les candidats seront répartis dans plus de 8000 centres d'examen. Le souhait du ministre est que les résultats qui en découlèrent reflètent le niveau réel atteint par chaque finaliste. J'en appelle donc les intervenants à tous les niveaux à prise de responsabilité dans les faits et gestes qu'ils seront à poser. Chers élèves, je tiens à vous rappeler que tout au long du cycle primaire, qui sera bientôt sanctionné par le certificat de fin d'études primaires, nous vous avons inculqué des valeurs pour que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que son excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo, voudrait fort, prospère et rayonnant, puisse respirer la paix, la justice et le travail. Occasion pour le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, de rappeler que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi, fait de l'éducation une priorité des priorités. C'est dans cette optique qu'il a institué la gratuité de l'enseignement primaire pour permettre aux enfants de toutes les classes sociales d'avoir accès à l'éducation des qualités, socle de l'avenir du pays. Les élèves de la province de Kuilu, plus précisément du centre Mossango, ont passé la même preuve lancée par le sous-provède éducationnel de Mossango et se disent déterminés à obtenir de bons résultats. À l'hôtel du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a reçu les assurances du caucus des députés nationaux du Grand Katanga, membres de l'Union Sacrée. Ces derniers ont décidé de mieux vulgariser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi, Tchilombo, pendant leurs vacances parlementaires. Reportage. Le caucus des députés nationaux membres de l'Union Sacrée, ici, de l'espace Grand Katanga, n'est jour qu'à sur le développement de son espace. En séance de travail avec le premier ministre, ce lundi 4 juillet 2022, à l'immeuble du gouvernement, ces élus nationaux ont soumis à Jean-Michel Samal Koundé-Kengé des différents problèmes qui entravent le développement du Grand Katanga. Bon, nous avons des problèmes qui concernent nos provinces. Comme je vous l'ai dit, il y a quatre provinces. Nous avons soulevé des problèmes que nous allons maintenant discuter avec les gouverneurs de province lorsque nous serons dans leurs entités. Et ce que nous avons souhaité, c'est que une délégation, que la délégation que vous voyez ici, soit reçue par les exécutifs provinciaux et que nous ayons des échanges qui intéressent bien sûr le développement et l'avenir de nos communautés. Nous sommes un caucus et nous sommes derrière la vision du chef de l'État qui est l'initiateur de l'Union Sacrée et nous avons tenu à le lui dire. Et nous avons également tenu à dire au premier ministre que les actions que nous allons mener sur terrain durant nos vacances parlementaires iront dans ce sens. Ce caucus a un autre réitéré son engagement au chef du gouvernement de vulgariser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo tout au long des vacances parlementaires. Pour rappel, l'espace Grand Katanga comprend les provinces du Lualaba, du Olomami, du Haut Katanga et du Tanganyika. Et puis le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembue a accordé une audience au président du mouvement politique le centre Germain Kambinga a apporté son soutien et sa disponibilité pour accompagner le gouvernement dans la démarche de la paix et de la stabilité dans la partie est du pays. Cieux de la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC le président du mouvement politique le centre est venu auprès du ministre de la Communication et Médias apporter son soutien et sa disponibilité pour lutter contre l'ennemi mais aussi écouter le narratif gouvernemental s'agissant de cette problématique de l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous sommes également venus apporter notre soutien et notre disponibilité républicaine à défendre la patrie lorsque le Congo est attaqué il ne peut pas y avoir de majorité il ne peut pas y avoir de position il n'y a qu'un Congo qui a le devoir de se battre pour son intégrité territoriale. Dans le cadre d'une tournée républicaine Germain Kambinga a révélé que Patrick Mouyaya lui a rassuré de la ferme volonté du gouvernement de la République et du chef de l'État de n'est pas transiger sur cette question. Le Congo restera un indivisible et que tous les Congolais sont dans cet esprit-là. La communication est un élément fondamental en période de guerre nous avons encouragé le ministre à continuer dans cette virilité patriotique dont il a fait montre à travers les différents médias pour défendre la justesse de la cause nationale. Ravi d'avoir été éclairé par le porte-parole du gouvernement le président du mouvement politique le centre Germain Kambinga appelait le Congolais au rassemblement pour miner ensemble ainsi combat et chasser le Némi hors du territoire national. A la commission électorale nationale indépendante le deuxième vice-président a reçu en audience la délégation du parti politique avenir du Congo. Didier Manara et Roger Mwamba ont discuté autour de la réussite du processus électoral de 2023. Cette délégation du parti politique avenir du Congo conduite par le secrétaire général Dr Roger Mwamba était venue auprès de la centrale électorale pour s'informer sur les préparatifs de l'organisation des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Au sortir de cette rencontre avec le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante Didier Manara à laquelle prenait également part le rapporteur adjoint de la CENI Paul Mouindo, le secrétaire général de la Cour a noté que les doutes sont levés au regard de la détermination du bureau de la CENI d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. J'ai noté une détermination majeure non obstante tout ce qui peut y avoir comme difficulté. Nous sommes aussi agréablement surpris de voir cette disposition de la CENI de s'ouvrir de communiquer d'expliquer ce qui se passe pour que les gens comprennent réellement à ce que se passe. Le processus électoral n'est pas l'affaire de la CENI c'est un processus qui nous regarde tous. Chaque Congolais qui sait que les résultats des élections peuvent impacter positivement ou négativement sur sa vie doit veiller sur le processus électoral. Pour le secrétaire général de la CENI partie chère à l'ambassadeur Dany Banza cette formation politique doit préparer ses militants à être prêts en ce qui les concerne en tant qu'acteurs politiques l'ensemble des Congolais que les élections les concernent au plus haut point. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité Are est désormais membre de l'association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est en sigle EREIA son administration au sein de cette structure est intervenue lors de la 14e session annuelle de l'Assemblée générale de l'EREIA qui s'est tenue le 24 juin 2022 à Bujumbura au Burundi Reportage L'adhésion de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité à l'association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est est intervenue vendredi le 24 juin 2022 en marge de l'Assemblée générale de l'EREIA tenue à Bujumbura au Burundi le 23 juin la veille de l'Assemblée générale Madame Allegri Antumba experte chargée de l'administration de l'ARE a au nom de la directrice générale docteur Sandrine Nongalula Mubenga présenté l'ARE par visioconférence auprès des autres membres de l'EREIA elle leur a parlé et notamment de la réglementation du secteur congolais de l'électricité qui est devenue une réalité et de différentes missions de l'ARE en tant qu'association multilatérale de régulateurs nationaux de l'énergie des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est l'AREIA est un cadre harmonieux au sein duquel les institutions nationales de régulation travaillent ensemble pour promouvoir l'union de l'énergie à savoir l'harmonisation des cadres réglementaires de l'énergie le partage d'informations et le renforcement durable des capacités l'ARE a été retenue comme membre officiel de l'ERA et nous étions en train de préparer l'assemblée générale qui aura lieu demain nous avons pu présenter au comité l'ARE sa mission sa vision et ce que nous faisons sur terrain au sein de ce forum des régulations de l'énergie de l'EASE l'ARE travaillera en étroite collaboration avec les autres instances de régulation du secteur de l'énergie de cette organisation dont la RDC est membre grâce au président de la république Félix Antoine Tshisekedi la république démocratique du Congo dispose désormais d'un document de politique agricole durable la validation de ce guide du gouvernement dans le secteur agricole est intervenue lors de l'atelier organisé par la FAO et ce pour le développement de l'agriculture en RDC c'est un reportage de Blandine Wavingana Cet atelier national des validations de la politique agricole durable en République démocratique du Congo est l'initiative et l'effort de la FAO soutenue par les ministères de l'agriculture avec les concours financiers de la CAFI Fonared c'est dans le but de faire face à l'insécurité alimentaire aiguë qui frappe près de 27 millions de personnes aujourd'hui en République démocratique du Congo les résolutions et recommandations de ces assises vont servir des guides pour le choix du gouvernement pour un développement durable du secteur congolais de l'agriculture car la validation du document final des travaux permettra à la RDC non seulement d'accroître la quantité et la qualité des produits agricoles mais aussi d'éveiller à la fois à l'accroissement de la production et à la protection des réserves naturelles forestières Le grand défi à ce jour demeure la mise en application de ces textes et surtout l'élaboration de nouveaux textes qui pourront appuyer la mise en œuvre de la politique agricole durable dès que celle-ci aura été validée La formulation de cette politique s'inscrit dans le cadre de réformes sectorielles lancées par le gouvernement de la République à travers les fonds nationales raides fonorelles en cycle Les travaux de cet atelier se poursuivent en panel pour établir l'état des lieux du secteur congolais de l'agriculture Opération ramassage des déchets à Kinshasa Un mouvement initié par le commissaire général en charge de l'environnement de la ville-province Kinshasa Sachez, bouteilles plastiques et tout autre objet plastique sont placés dans des poubelles publiques on en parle dans ce reportage de Joël Makela Kinshasa multiplie des stratégies pour se débarrasser des déchets plastiques d'où cette marche de ramassage de déchets bouteilles et tout autre objet en plastique itinéraire choisi la place Bakayaou dans la commune de Bandalungwa jusqu'à Magazegu Cette initiative de la commissaire de l'environnement Laetitia Benakabamba vise l'adhésion d'un bon nombre de Kinois à l'opération de recyclage des déchets plastiques Nous avons un projet Momon au plastique que nous lançons la semaine prochaine qui veut que nous puissions mettre dans toute la ville de Kinshasa dans toutes les communes des points relais éphémères qui vont venir se rajouter à ce que le partenaire Clean Plast a déjà Le gouvernement provincial compte attirer d'autres investisseurs dans ce secteur En fin d'année nous lançons pour la première fois dans l'histoire de la ville la foire internationale du recyclage pour toujours dans la province de l'économie circulaire où les recycleurs des déchets plastiques vont venir de par le monde entier venir faire des expositions la mise surtout en réseau de tous ces acteurs autant locaux qu'internationaux Outre la question de salubrité l'hôtel de vie de Kinshasa a tant présenté les déchets plastiques comme source de revenus Des jeeps 4-4 dotation du commandant de service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik aux différents sites du service national notamment à Kanyama KCC une manière d'accroître la productivité pour une mobilité facile au reportage Ils sont fatigués je vois d'autres avec leur sac avec ma tomona il y a des chambres mettez les lits prenez des mouches il faut déjà les installer qu'ils se reposent même les chauffeurs A Kanyama KCC où il a établi son quartier général jusqu'à la fin de la récolte de maïs pour la saison culturelle 2022 les commandants du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik s'est engagé à redonner les lettres de noblesse à cette structure qui dépend de la présidence de la république des véhicules Toyota Land Cruiser 4x4 Pimpa 9 et des camions 10 pneus ont été mis à la disposition du centre pilote de Kanyama KCC Ah mais il faut bien garder ça Très bien garder Donc les deux ici on va décharger qu'on les lave bien nous avons des délégations les gens les juristes sont là les directeurs sont là les basaux matassima il y a camionnette Bien Par cette dotation le président de la république Félix Antoine Jiseke de Chilombo qui croit en ses services publics attend des résultats a fait savoir le général-major Jean-Pierre Kassongo Bonjour Bonjour Ces véhicules seront garés chaudes Nous avons déficit tout le monde qui est là Nous avons toujours des difficultés Toza Rabatovaye pour la séminaire Nituka Oyo J'ai voulu les véhicules à essence parce qu'il y a moins de problèmes avec les mazons Réamise des clés effectuées ces véhicules utilitaires ont été remis aux responsables des différents services pour une mobilité facile Une note de littérature pour nourrir nos esprits il s'agit d'une brévière pour les nouveaux mariés mariage contre nature vrai faux mariage c'est l'oeuvre de Léon Mouchira Suivez cela dans ce reportage de Diane Balaka Le deuxième livre mariage contre nature vrai faux mariage publié par Léon Rouchi Chawetech directeur chef de service au secrétariat général du ministère de la jeunesse initiative à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Les deux ouvrages sont donc les livres de Chévé qu'il faut à tout prix lire et faire lire le nouveau marié pour soutenir l'ordre sentimental et affectif désirable en République démocratique du Congo Ils tireront de ces ouvrages des témoignages édifiants de la vie conjugale et affective de plusieurs couples C'est une mine des conseils de partage d'expérience que l'auteur propose Il y a des couples qui apparemment mariés qui en principe doivent être heureux mais malheureusement qui ne les sont pas à cause d'un certain nombre de difficultés auxquelles les uns les autres sont confrontés Ces travails laborieux portent sur les fonds bâtissimaux par le professeur David Nouveau Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune notamment le ministre de la Jeunesse Yves Bounkou-Nouzola qui a répondu présent à cette cérémonie pour encourager l'auteur qui vient d'ajouter un plus dans le rayon des bibliothèques Je prends le mix de dire que ces deux ouvrages entrent dans le cadre des activités de mon ministère parce que le ministère de la Jeunesse a également une commission de promouvoir et de protéger la jeunesse de notre pays C'est pour éviter aux jeunes de se lancer dans des mariages contre nature en gardant les valeurs socles de la société africaine on n'est pas versé dans l'homosexualité et les deux livres constituent une boussole La population du Kassaï réunie au sein de la structure mutuelle des baloubas de Tchikapa n'est jure que par la paix totale en RDC détermination affichée lors de la matinée de sensibilisation sur la guerre d'agression que subit notre pays La fondation Papi Mouaza Bon Soleil et la mutuelle des baloubas de Tchikapa se sont réunies les week-ends derniers pour réitérer leur soutien indéfectible au commandant suprême des forces armées et la police nationale congolaise le chef de l'état Félix Entende Tchitake de Tchilombo pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de la paix durable dans l'est du pays même soutien manifesté aux forces armées congolaises qui se battent nuit et jour au front Au nom de l'UDP au nom de la fondation Papi Mouaza Mouna Bon Soleil au nom de la mutualité de Balouba Grand Kassai nous soutenons le soldat ou la faix baissée au front nous sommes derrière l'idéologie du chef de l'état jusqu'à ce que nous allons gagner les combats mais nous sommes toujours derrière le chef de l'état pour les soutenir Le Grand Kassai ce que nous avons fait aujourd'hui peut réveiller encore beaucoup de députés nationaux provinciaux de la province de Kassai Les Congolais de partout sont déterminés à récupérer leur terre et bouter d'erreur l'agresseur et les marionnettes du M23 que chacun l'entende une fois pour toutes C'est une association particulière dont le Congo qui apporte son soutien au Fardecé il s'agit de la dynamique des politologues du Congo qui a organisé une marche de santé pour appeler les habitants de la ville de Kengé à l'éveil de conscience on en parle avec Cédric Kini Nambou Marche de la journée nationale de l'indépendance de la République démocratique du Congo Dupol Entendez Dynamique des politologues du Congo a organisé une marche à mémoire de nos héros et pour soutenir nos efforts à décès pour une paix effective dans l'est du pays Ce groupe qui rassemble principalement les hommes et les femmes qui ont fait la science politique a pour but de promouvoir cette science mais aussi d'aider les démunis C'est dans cette optique que les membres de la dynamique des politologues du Congo ont rendu une visite aux incarcérés de la présence centrale de Kengé avec quelques présents pour fêter avec eux cette journée de l'indépendance Pour Marc Matondo coordonnante provinciale de Dupol Du Congo ce geste entre dans le cadre des activités de la Dupol qui est nullement une institution politique En fait nous avons jugé bon de penser aux frères et aux sœurs qui sont incarcérés de la présence de la Bikengé juste avec les tensions de fêter avec eux cette journée de l'indépendance Le Dupol veut dire dynamique des politologues C'est une association ou un regroupement de gens qui ont fait des études politiques L'objectif c'est de promouvoir la science la science politique en général et toute la science en particulier Dans le cadre de nos œuvres sociales il y a aussi la réduction de la pauvreté vous voyez nous pouvons pallier aussi certaines insuffisances de l'état C'est d'ailleurs dans cette perspective là que nous sommes ici à la prison de Kényé Pain, sucre, savon, riz et autres choses ont été rémis aux autorités de cette maison carcérale en présence d'un des prisonniers qui ont remercé vivement cette structure et ont émis le vœu de voir Dupol faire encore beaucoup plus pour eux et d'autres personnes en difficulté Quel gouverneur pour la province du Nord-Oubangui d'aujourd'hui et de demain c'est le thème développé par le candidat gouverneur de cette province il s'agit de Séti Yelékéte c'était au cours d'une conférence débat tenue dans la province de Lubangui Au bord de cet avion un invité spécial pour sensibiliser la province du Nord-Oubangui sur un thème aussi spécial que le gouverneur pour la province du Nord-Oubangui d'aujourd'hui et de demain sujet développé par ses candidats au poste des gouverneurs Séti Yelékéte comme à Kinshasa face à la population de cette province ses présidents de la chambre de commerce marocco-congolaise a fait une véritable thérapie de la situation politique et sociale de cette province infrastructure routière délabrée manque d'écoles et centres hospitaliers modernes absence d'investisseurs autant des mots parmi tant d'autres qui freinent le développement de la province du Nord-Oubangui a fait entendre Séti Yelékéte lors de son exposé Il faut retenir que tout est dans mon slogan il n'y a pas de territoire pauvre il n'y a que des dirigeants sans vision lorsqu'on a une vision lorsqu'on a la volonté on a le coeur aussi parce que sans l'amour des siens sans l'amour des autres on n'arrive à rien mon ambition en étant gouverneur c'est de pouvoir améliorer un temps soit peu la vie des gens mais que les gens également comprennent que c'est avec leur concours qu'on parle des lois des problèmes que ces probables futurs gouverneurs comptent résoudre une fois la tête de cette province grâce à un nouveau management qu'il compte impulser un exposé magistral qui a captivé l'attention de ses interlocuteurs du début à la fin et a fait également appel à un débat houleux après le Haute-Suele et la Tchopo la délégation parlementaire mixte assemblée nationale SENA ministère de l'Intérieur et les experts de l'Institut géographique du Congo s'est déployée pour fixer les limites dans les administrations entre les provinces de l'Itori et du Haute-Suele et du Haute-Suele et cela pour mettre un terme au conflit ayant fait plusieurs victimes de tous côtés le processus de repérage et de fixation des limites administratives entre les deux provinces commence par cette séance d'interprétation de la loi et des cartes à Ariwara puis la descente sur les lieux conflictuels au Mont-Dindi qui sépare le territoire d'Aru à Nitori et de Faradji dans le Haute-Suele par les experts de l'Institut géographique du Congo les limites c'est les limites naturelles mais dans le cas d'espèce c'est une limite artificielle entre deux points qui ne sont pas du tout visibles sur le terrain nous sommes venus interpréter la carte et débarquer les deux provinces derrière moi c'est la province de l'Itourie et puis devant moi c'est la province d'Auto-Ele intervient en fait toujours à Ariwara centre la signature conjointe du communiqué final de paix entre les deux parties représentées par Christian Pitanga Mangandro vice-gouverneur du Out-Ele et Uri Ngi Padolo directeur cabinet adjoint du gouverneur méritaire délie-tourie les deux délégations se sont rendues le mercredi 29 juin 2022 à Monzizi pour placer la pancarte sur la terre ferme afin de matérialiser les limites administratives entre deux entités et c'est à la grande satisfaction des populations riveraines les deux parties se sont convenues les travaux du terrain vont se poursuivre avec l'accompagnement technique des experts géographiques du Congo tout s'est bien passé dans une ambiance bon enfant et les démons des troubles entre les deux provinces sœurs définitivement exorcisés l'église universelle pontécotiste charismatique soutient les fardessis à travers des journées de jeûne et prière depuis 50 jours déjà la clôture de ces moments de prière va intervenir est intervenu le 16 juillet 2022 à la foire internationale de Kinshasa Chimène Dondo 50 jours de prière et d'action de grâce en soutien de FARDEC au front à l'est de la RDC c'est le pari de l'église universelle pontécotiste le pasteur Emmanuel Dodi croit à la force de la prière pour vaincre Abou Lennemi l'objectif consulie et ce que je veux est que Dieu se consulie avec ses enfants et le moment précis c'est la célébration des fêtes de la guerre il y a la guerre les gens continuent à célébrer leurs anniversaires il y a la guerre les gens continuent à se marier et donc et donc vous savez que je serai plus massif ce que nous allons faire le 16 implique même ce qui se passe à l'est en réalité c'est ce que nous allons faire le 16 qui peut trouver solution à ce qui se passe à l'est le 16 au contraire si bien on parle d'une fête mais c'est une prière et nous allons prier pour la nation nous allons prier pour la nation et son président c'est le 16 que le peuple peut espérer quelque chose de notre manière nous défendons le pays par la prière la clôture de ce moment de prière interviendra le 16 juillet 2022 merci Chimène Dondo et pour terminer en politique le secrétaire général de l'UDEPES Augustin Kabouya a organisé plusieurs activités que je vous prie de suivre dans ce reportage de Alain Bicaille les cadres de concertation et d'échange d'informations entre les numéros 1 et les gestionnaires à la base de l'UDEPES se formalisent de plus en plus une façon de rapprocher les organes de base à la haute hiérarchie du parti les week-ends derniers les secrétaire général du parti présidentiel étaient avec les animateurs des organes de base pour leur donner des nouvelles directives et orientations pour la bonne marche du parti question de redynamiser les activités du parti dans la capitale bastion de ses partis politiques la discipline et la loyauté restent démises au sein de l'UDEPES lâche dans la foulée Augustin Kabouya avant d'appeler les cadres de son parti à prêcher par un comportement exemplaire surtout à soutenir les institutions de la république nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place notre rôle c'est d'accompagner le président de la république et non de l'exposer bientôt toutes les sections de l'UDEPES seront dotées des registres d'identification et d'enregistrement des membres une innovation signée Augustin Kabouya c'était aussi l'occasion pour le secrétaire général de fixer l'assistance sur l'arrestation du combattant Gilles Mounieret pour lui Mounieret n'a pas été arrêté sur plainte de son parti ni moins encore de lui le secrétaire le secrétaire général Jules est tombé sous le coup de la loi de la république a précisé le numéro 1 du parti présidentiel pour boucler le secrétaire général a annoncé à l'assistance la tenue des assises qui réuniront au Congo central tous les responsables du parti pour réfléchir sur les prochaines échéances électorales de 2023 Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité de la mi-journée retenez que c'est aujourd'hui qu'a intervenu la première journée de l'examen national de fin d'études primaires sur l'étendue du territoire national plus de 2 millions d'élèves finalistes du primaire ont passé ce mardi 5 juillet leur premier examen de fin d'études primaires le coup d'envoi de ces épreuves de 2 jours a été donné par le ministre de l'EPST Tony Mwaba à Kisangani plus précisément au collège Maële Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis ce journal a été réalisé par Patrick Bapuila et Ramadan Pouki à la rédaction Emmanuel la commissaire Dieu de Dieu merci en Kansas Joël Kayembe à l'équipe technique un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Asse Duga l'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501